La méditation de ce 9 septembre est intitulée Paix et sûreté Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Jérémie 6, 14 Romanismes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice, et verront dans ce grand mouvement d'union un pas décisif vers la conversion du monde et l'inauguration du nouveau millénaire si longtemps attendu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, 10 Lorsque les raisonnements philosophiques auront banni la crainte des jugements de Dieu, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs siècles de paix et de prospérité, lorsque le monde se laissera absorber par ses activités d'affaires et son goût du plaisir, plantant et bâtissant, festoyant et se réjouissant tout en rejetant les avertissements de Dieu et en se gaussant de ses messagers, c'est alors qu'une destruction soudaine les surprendra tous et qu'ils n'échapperont pas. 1 Thessalonicien 5, 3 Semblable aux habitants de la vallée de Sidime, le monde rêve d'un avenir de prospérité et de paix. « Enfuis-toi pour sauver ta vie ! » est l'avertissement de l'ange de Dieu. Mais d'autres voix clament « Pas d'excitation ! Il n'y a pas de quoi s'alarmer ! » Les multitudes répètent « Paix et sûreté ! » alors que le ciel annonce qu'une ruine soudaine surprendra les transgresseurs. La nuit qui précéda leur destruction, les villes de la plaine, vautrées dans le tourbillon du plaisir, se moquaient des avertissements du messager divin. Mais ces moqueurs périrent dans les flammes. Cette nuit même, la porte de la miséricorde se ferma pour toujours sur les habitants de ces cités indolentes et dépravées. On ne se joue pas toujours de Dieu impunément, et on ne le fait pas longtemps. Oui, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en désert et en exterminera les pécheurs. Esaïe 13, 9 La grande majorité du monde rejettera la miséricorde divine et sera emportée par une ruine soudaine et irrémédiable. Mais ceux qui tiendront compte de l'avertissement demeureront dans le lieu secret du Très-Haut et reposeront à l'abri du Tout-Puissant. Sa vérité sera leur bouclier et une cuirasse. Psaume 91, versets 1 à 4 Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. « Paix ! Paix ! » disent-ils. « Et il n'y a point de paix ! » Jérémie 6, 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Sous-titrage Société Radio-Canada